Le grain de maïs, un conte ivoirien, adapté par Mandefeuille Aubin, illustré par Olivier Charpentier, des éditions Seuil Jeunesse. Il était une fois un roi, qui n'avait pas d'enfant. Un soir, alors qu'il faisait, comme à l'accoutumée, laissant pas dans son jardin, la question qui le tourmentait depuis fort longtemps, lui revint à l'esprit « Qui prendra ma place demain, quand je ne serai plus de ce monde ? » N'ayant une fois de plus pas de réponse à son interrogation, il rentra se coucher en suivant le fameux dicton qui dit « La nuit porte-conseil ». Mais que fit cette nuit-là ? Elle passa comme les autres nuits, sauf que cette fois-ci, le roi fit un rêve, dans lequel cette question le pourchassait « Qui prendra ma place demain, quand je ne serai plus de ce monde ? » Et dans son rêve, pour la première fois, il entendit un semblant de réponse. Une voix lui disait « Adopte ! Oui, adopte un enfant de ton royaume, et alors tu verras, car un enfant est un enfant. » Le lendemain matin, avant le premier chant du coq, il rassembla son conseil pour lui annoncer qu'il effectuerait un long voyage à travers tout le pays. C'est ainsi qu'il partit pour une tournée royale qui dura des mois et des mois. Il visita des villes, des villages et des hameaux. Il fit la surprise à toutes les classes d'âge et à toutes les classes sociales. Après avoir effectué le tour complet de son royaume, il revint avec trois enfants qu'il adopta selon les règles du pays. Ce roi était juste et bon. Beaucoup de qualités lui étaient attribuées. On disait même qu'il avait des vertus cachées. Avec sa femme, ils éduquèrent leurs trois enfants de la même manière, comme des princes. Un jour, alors que le roi se sentait bien vieux et bien fatigué, il rassembla ses enfants dans la salle des cérémonies. Devant toute la cour, il distribua à chacun un grain de maïs et leur dit « Je me fais vieux. Je vous demande de retourner chacun dans votre village d'origine pour semer le grain de maïs que je viens de vous remettre. Celui d'entre vous, qui me rapportera la meilleure récolte à la saison prochaine, sera digne de me succéder quand je ne serai plus de ce monde. » Aussitôt, l'assemblée des notables transforma les paroles du roi en décrets qu'elle consigna dans les archives du royaume. Trois jours après, les trois concurrents plièrent bagage pour se lancer dans la compétition. Sitôt arrivés dans leur famille d'origine, ils enfouirent dans le sol leurs grains de maïs. Mais force fut de constater que deux semaines après la semence, leurs grains ne poussaient toujours pas. Ils eurent beau arroser, le constat d'échec restait le même. Pris de panique, ils cherchèrent des solutions, tous azimuts. L'aîné demanda à son oncle de l'aider. Ce dernier lui trouva une solution en ces termes. « Mais c'est très simple. Si ton grain de maïs ne pousse pas, tu vas au marché et tu achètes un autre grain de maïs, car après tout, un grain de maïs est un grain de maïs. » Sur ce conseil, l'aîné fit germer un grain de maïs en bonne et du forme. « Il fallait y penser ! » se dit-il. Le deuxième fils demanda lui aussi de l'aide à son oncle, qui lui prodigua le même conseil. « Va au marché et achète un autre grain. » Il réussit donc lui aussi à faire germer un grain de maïs. Quant au troisième fils, il recourut à sa très vieille grand-mère, presque centenaire. Les propos qu'elle lui tint lui semblèrent farfelus. « Si ton grain de maïs ne pousse pas, fiston, dis tout simplement à ton père, le roi, qu'il t'a donné un grain de maïs qui ne pousse pas. C'est tout. » Puis le temps passa. Au jour du rendez-vous de la récolte du maïs, le peuple et les notables de la cour étaient rassemblés devant le roi dans la salle des cérémonies pour voir, entendre et reconnaître le vainqueur du défi. Lorsque les princes firent leur apparition dans la salle, l'assistance eut le souffle coupé. Tant l'émotion était grande, on put constater que deux frères, la poitrine bombée, la démarche altière, avaient le visage radieux et le sourire aux lèvres, tandis que le troisième, les bras ballant le long du corps, le visage anxieux, avait peine à respirer. Le griot, en tant que maître de cérémonie, annonça l'objet de la rencontre. Les trois enfants s'avancèrent vers leur père. Le premier et le second marchaient d'un pas décisif et sûr, portant sur l'épaule le fruit de leur récolte qu'ils déposèrent au pied du roi. Le Benjamin, le cœur battant, le pas traînant, finit par arriver devant le roi, mais sans rien sur l'épaule. Sans plus tarder, il prit la parole en ces termes. « Oh roi, mon père, je suis désolé, j'ai semé le grain de maïs que tu m'as donné, je l'ai arrosé de jour, je l'ai arrosé de nuit, je l'ai convenablement arrosé, j'ai fait ce que j'ai pu, et je n'ai point eu de récolte. Père, je suis désolé. » Le roi se leva et, regardant ses deux aînés droit dans les yeux, leur demanda « Comment avez-vous réussi à faire pousser un grain de maïs cuit ? » À cette question, les deux frères ne purent donner de réponse. Ils restèrent bouche bée, abasourdis, pétrifiés. Après quoi, le roi ajouta « Quand je ne serai plus de ce monde, ma couronne te sera remise à toi, le Benjamin, car toi seul et intègre. » L'intégrité est la valeur suprême qu'il faut à un homme pour guider son peuple. Sois béni abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501